Vous êtes sur RTL. Sans que l'on puisse vraiment pronostiquer l'ampleur de la mobilisation. Le dispositif policier sera équivalent à celui de la semaine dernière. Et même renforcé dans les grandes villes de province où l'on craint le pire. Dernières informations dans un instant. Dossier complet dans RTL Soir à la veille 2. Et la parole donnée aux commerçants qui se disent pénalisés avant Noël. Les grands magasins parisiens ouvriront quand même ce samedi. Le patron des commerçants Jacques Cressel sera notre invité tout à l'heure à 18h20. RTL Soir première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Les autres titres. Le sapin de la place Kleber brille de nouveau à Strasbourg. Le marché de Noël a rouvert au lendemain de la mort de shérif Shekat abattu par les policiers. Le bilan de la tuerie de mardi s'est alourdi à 4 morts. Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg dans les minutes qui viennent. L'enquête se poursuit pour trouver d'éventuels complices. Des précisions sur la fameuse prime exceptionnelle promise par Emmanuel Macron en réponse au gilet jaune. Elle ne concernera que les salariés en dessous de 3600 euros net. La disparition d'une grande figure du nationalisme corse. Edmond Siméoni vient de mourir. Il avait 84 ans. Et puis alerte orange pour les filles du handball. Elles affrontent les hollandaises ce soir pour une place en finale de l'euro. La bourse de Paris elle termine en baisse de 0,88% à 4853 points. Les courses à Vincennes. Il fallait jouer le 14, le 10, le 6, le 9 et le 4. A la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité pendant que la France attend encore. La Chine a annoncé ce matin l'entrée en service commercial du premier EPR au monde. Alors pourquoi ce réacteur nucléaire de troisième génération marche en Chine mais pas en France ? Puis direction les coulisses de l'actualité qui succédera à Maéva Cook. Le traditionnel concours Miss France est demain soir à Lille. On vous emmène en coulisses des dernières répétitions. Strass et paillettes obligatoires. 18h30 Olivier Mazerolle, ce soir Macron embourbé. A 18h35 Jean-François Richer, notre invité. Le réalisateur français signe l'Empereur de Paris au cinéma mercredi prochain. Vincent Cassel dans la peau du voleur et roi de l'évasion Vidocq qui va devenir sous Napoléon le premier flic de France et du cinéma. Grand spectacle. A 19h15 du spectacle, on refera le monde comme tous les soirs de la semaine. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La météo pour demain, 8 départements en vigilance orange, neige, verglas. Oui, dès demain matin, il s'agit de la Normandie plus la Sarthe et la Mayenne. On a une dégradation qui va arriver avec de l'air froid. Résultat des risques de neige ou de pluie verglaçante le matin donc sur ces départements-là. Et puis cette dégradation va avancer vers l'est. On retrouvera un risque de neige aussi à la mi-journée et en début d'après-midi sur l'île de France. La Picardie, le nord avant que ces chutes de neige ne se décalent vers l'est en soirée. Les températures vont être sur la moitié nord autour de 1-2 degrés maximum. C'est pour ça qu'on sera toujours un petit peu à la limite. En allant vers le sud, on aura aussi de la pluie. Mais là justement, pour le coup, ce sera vraiment de la pluie. Le soleil, on le trouvera un peu plus profondément près de la Méditerranée. Et c'est tout. Les températures donc demain matin, moins 6, moins 7 degrés. Ça descend bien à Reims, à Nancy, à Besançon, moins 3 à Paris. Dans l'après-midi, 1 degré à Lille, 2 dans la capitale, 9 à Bordeaux. Maximum pour Brest, 14 degrés. Merci Valérie. RTL Soir. Merci de votre fidélité, le journal avec Isabelle Choquet. Et donc la vie qui reprend son cours à Strasbourg, mais forcément pas comme avant. Le bilan de l'attaque du marché de Noël s'est encore alourdi aujourd'hui. Un journaliste italien blessé est décédé. On compte désormais 4 morts. 12 personnes sont toujours hospitalisées, dont une en état de mort cérébrale. Le responsable de ce massacre a été abattu hier soir. Et aujourd'hui, comme prévu, le marché de Noël a rouvert ses portes en présence du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Samuel Goldschmidt, vous êtes sur place pour RTL. C'est maintenant Emmanuel Macron qui est attendu à Strasbourg d'une minute à l'autre. Et le président de la République débute sa visite par la place Cléber au pied du Grand Sapin. Il veut rendre hommage aux victimes d'abord et saluer les forces de l'ordre en première ligne depuis mardi. Il se rendra ensuite au centre des secours pour rencontrer notamment les familles des victimes. Sur le marché de Noël, au pied de l'hôtel de ville dont les drapeaux sont en berne, on espère aussi le voir passer. J'espère bien. J'espère qu'on va avoir la visite de M. Macron. Pour exprimer son soutien, le marché de Noël de Strasbourg, il est connu, il existe depuis 1500. Ce n'est pas bien de toucher à cette fête-là. Strasbourg, c'est quand même la capitale de l'Europe, donc il faudrait peut-être quand même, oui, je trouve que c'est bien qu'ils viennent, parce que ça nous a quand même mis une grosse claque, ces événements. Qu'il apporte son soutien, c'est dans son devoir. Un geste fort et nécessaire donc pour ces Strasbourgeois pour un déplacement organisé très récemment. Samuel Goldschmidt, reportage donc à Strasbourg et sur ce marché de Noël endeuillé. Christophe Castaner a exprimé ses doutes sur la revendication de l'attentat. Hier soir, en effet, l'organe de propagande de l'État islamique a présenté Shérif Sheikhat comme l'un de ses soldats. Il aurait agi en représailles au combat de la coalition en Syrie et en Irak. Revendication totalement opportuniste, affirme le ministre de l'Intérieur. Une seule question maintenant, Shérif Sheikhat a-t-il agi seul ? Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Malgré sa mort, l'enquête continue. Absolument, les investigations continuent pour tenter de répondre à cette question centrale. Shérif Sheikhat a-t-il bénéficié de complicité logistique ? Dans sa cavale d'abord, puisque l'homme n'a pas fui n'importe où, mais à Neudorf, le quartier de son enfance. Peut-être s'est-il caché là, dans le dédale d'entrepôt de la zone industrielle juste à côté. Quelqu'un l'a-t-il aidé pendant ces quelques heures ? Et puis, Shérif Sheikhat a-t-il passé à l'acte de manière totalement improvisée ? Poussé par les circonstances alors qu'il savait la police à ses trousses pour une affaire de vol à main armée ? Ou bien l'homme avait-il préparé son périple meurtrier ? Ces interrogations sont évidemment au cœur de l'enquête. Sept personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Ses parents, deux de ses frères plus trois autres personnes de son entourage. Mais un autre individu intéresse plus particulièrement les policiers. Un autre frère de Sheikhat interpellé en Algérie. Un homme fiché S, bien connu des services pour sa radicalisation. Merci Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Les gilets jaunes doivent-ils continuer ? Faut-il aller manifester à Paris ? Semaine après semaine, les mêmes questions reviennent. Et voilà, déjà presque un mois que cela dure. Mais cette semaine, la donne a changé. Il y a eu cet attentat à Strasbourg. Et puis les annonces d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat. Depuis Bruxelles, où il assistait au Conseil européen, le chef de l'État a lancé un ultime appel à la veille de l'acte V. Je ne crois pas que notre démocratie puisse fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par des éléments de violence parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés. On le voit samedi après samedi puisque des casseurs profitent de ces manifestations. Et donc en effet, je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme. Il a besoin d'ordre. Il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. Emmanuel Macron au micro RTL de Béatrice Adjage. A l'exception de la France insoumise, toute la classe politique est sur la même ligne. Il est temps de rentrer à la maison. Sur les barrages, il y a un peu de lassitude mais aussi beaucoup de détermination. Sauf qu'elle ne passe pas forcément par Paris. Reportage RTL de Frédéric Veillant, Normandie. Oui, sur les trois principaux points de filtrage aux entrées de l'agglomération, tous les gilets jaunes m'ont dit à peu près la même chose. Il n'y a pas que Paris. Mais nous, on se mobilise dans notre région et on ne veut pas lâcher. On est que le début d'un mouvement. Un mouvement auquel participe Patrick, retraité, bien décidé, lui aussi, à rester en Normandie. Moi, je n'irai pas à Paris. Je n'y suis pas allé depuis le début. Je n'en ai pas la capacité. Pas les moyens non plus. Oui, aussi. Donc, fidèle au poste. Comme Julien qui, demain, préfère se mobiliser en province car, comme il le dit. Paris, de toute façon, qui me fait peur, c'est comment ils sont reçus là-bas. La casse, tout ça. Moi, je ne suis pas pour la violence, pour la casse. Il y a d'autres manières de se faire entendre. Et ce, par la poursuite de la mobilisation, Ingrid, la porte-parole des Gilets jaunes au rond-point du Zénith. C'est sûr qu'on aimerait tous aller à l'Elysée et avoir M. Macron devant nous. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et donc, on préfère montrer à M. Macron que nous, on se mobilise dans notre région et qu'on va être soudés et forts. Et à ce propos, plusieurs actions sont prévues demain dans l'agglomération de Rouen. Reportage RTL de Frédéric Veil à Rouen pour RTL. Et demain, en prévision de cet acte 5, le dispositif policier sera le même sensiblement que la semaine dernière à Paris, mais aussi dans les grandes villes de province qui seront particulièrement surveillées. Et justement, Isabelle, entre Gilets jaunes et menaces terroristes, les policiers sont à bout de souffle. Soutenu par leur ministre, Christophe Castaner, je ne supporte pas l'idée qu'aujourd'hui, on applaudisse nos policiers et que certains, demain, pensent qu'il est encore utile de les caillasser. Voilà ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur. Ces dernières semaines, c'est vrai, les forces de l'ordre ont été sollicitées comme jamais auparavant. Les syndicats évoquent l'épuisement des troupes. Bonsoir, Alice Moreno. Bonsoir. Concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, effectivement, les policiers que j'ai pu rencontrer évoquent une situation jamais vue ou semblable à celle connue lors des émeutes de 2005. Des CRS particulièrement sollicités pour les manifestations assurent qu'ils ne dorment plus que 4h par nuit et enchaînent pour certains 14 jours consécutifs de travail avec des amplitudes horaires impressionnantes. Les samedis de manifestation, les syndicats assurent que beaucoup étaient déjà sur le terrain dès 6h du matin et jusque tard le soir, 23h ou minuit. D'autres unités ont été appelées en renfort. Par exemple, les brigades anticriminalités la semaine dernière, mobilisées notamment dans le quartier des Champs-Elysées. Et pour eux, pas de rémunération des heures supplémentaires. Ils bénéficient d'heures de récupération très difficiles à poser, faute de temps encore une fois. Côté gendarmerie, on ne nie pas non plus l'état de fatigue et la situation exceptionnelle. Le week-end dernier, tous les congés et les permissions ont été annulés. Demain encore, la quasi-totalité des escadrons sont mobilitables, 105 sur 109, pour les manifestations, assurer la sécurité face à la menace terroriste et les missions quotidiennes. Merci Alice Moreno. Dans un instant, la suite de RTL Soir, vous restez bien avec nous. On va vous en dire plus sur cette prime exceptionnelle promise par Emmanuel Macron. A tout de suite. RTL Soir, 18h10. RTL Soir, 18h12. Isabelle Choquet, Stéphane Cartentier. C'est l'un des remèdes censés calmer la fièvre jaune. On en sait plus ce soir, Isabelle, sur la prime exceptionnelle annoncée par Emmanuel Macron. Une prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros, défiscalisée mais aussi désocialisée, c'est-à-dire exonérée de charges et versée par les entreprises volontaires. Voilà les contours tracés par le président lundi dernier. Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé les choses cet après-midi. L'idée sera de réserver la défiscalisation de cette prime aux salariés qui touchent moins de 3600 euros par mois afin de pouvoir concentrer ces mesures sur ceux qui ont les rémunérations les plus modestes. L'idée que nous avons, c'est que cette prime puisse être versée entre le 11 décembre et le 31 mars. Ça concerne tous les salariés. Pour les fonctionnaires, la situation est différente. Et nous aurons l'occasion de discuter de ces sujets dans le cadre de la loi relative à la fonction. Edouard Philippe au micro RTL de Gauthier Delon-Bugard. Ce vendredi était une journée de mobilisation de la CGT avec Solidaire et la FSU. Journée qui a visiblement peu rassemblé. Mais Philippe Martinez veut croire à une convergence des luttes. Gilets jaunes, gilets rouges, gilets bleus, peu importe, dit le leader CGT. Il était en quelque sorte le père du mouvement autonomiste Corse. Edmond Siméoni est mort aujourd'hui. Il était âgé de 84 ans et hospitalisé depuis le week-end dernier à Ajaccio pour des problèmes cardiaques. C'est son fils, Gilles Siméoni, le président du conseil de Corse, qui a annoncé son décès. Bonsoir Dominique Tenza. Ce médecin était l'une des figures emblématiques du nationalisme Corse. Mais une figure atypique. C'est en 1975 que le docteur Edmond Siméoni rentre dans l'histoire. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aleria, la cave viticole d'un pied noir, Henri Depey. Considéré comme le leader de cette occupation, avec son mouvement, l'ARC, l'Action pour la Renaissance de la Corse. Il n'y a pas d'esprit de provocation. Il y a simplement la volonté affirmée d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, la défense de l'identité culturelle. Siméoni sera jugé coupable après la mort de deux gendarmes durant l'assaut. Condamné à trois ans de prison ferme, les événements d'Alleria resteront comme la première action violente de la mouvance autonomiste. Un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Pourtant, lui ne cessera par la suite de dénoncer cette violence clandestine. Élu à l'Assemblée de Corse dans les années 80, militant acharné d'une autonomie et non pas d'une indépendance, il a toute sa vie plaidé pour le dialogue. Nous voulons dépasser les querelles, nous tendons la main. Le problème corse ne peut être résolu que par la concertation, par un effort de chacun sur lui-même. Figure emblématique, respectée, il avait reçu il y a trois semaines un prix saluant son engagement en faveur de l'autodétermination des peuples. Il aura jusqu'au bout combattu pour la cause. Portrait RTL signé Dominique Tenza. Le handball à présent avec nos bleus, nos bleus avec un E qui sont en demi-finale de l'Euro. Elles ont fait quasiment un sans-faute pour arriver jusque-là et affronter ce soir les redoutables hollandaises à Bercy. Désormais, Nicolas Georgerot, un seul objectif pour les doubles championnes du monde, accéder à leur première finale européenne. Oui, l'Euro, une compétition qui ne leur réussit pas toujours. Tout est réuni cette fois pour rêver, espérer un couronnement. Dimanche, 14 000 personnes vont pousser les bleus à Bercy. Un atout indéniable, la capitaine Sir Abadembele s'attend à un grand moment tout à l'heure. Ça fait chaud au cœur. Franchement, c'est des émotions qu'on vit nulle part ailleurs. Quand on est dans des moments un peu moins bien ou quand on ne mène pas au score, moi je pense que ce n'est pas du blabla, ça joue vraiment. La France dans le dernier carré, c'est aussi mission remplie d'ores et déjà pour l'organisation. Un retour sur un surinvestissement assuré, c'est un poids en moins, reconnaît l'entraîneur Olivier Crambols. La pression, elle est quand même derrière nous. Quand on organise à domicile, on a une grande responsabilité pour aller dans le dernier carré. Le budget de l'Euro, il est lié énormément à la vente des billets. On a essayé de préserver les joueuses de ce côté impérieux. Le coach, lui, il l'avait dans le nez. Maintenant, il faut se lâcher, il faut profiter. Mais elles ont beaucoup d'expérience, elles sont bien accompagnées. Et je ne pense pas qu'elles ont déraillé par rapport à ça. L'expérience, justement la maturité, c'est ce qui fera peut-être la différence contre les Pays-Bas. Quatre joueuses cadres du groupe France ont connu le Mondial 2007 à la maison. Elle n'avait pas su aborder la dernière ligne droite. Elle jure avoir retenu la leçon. Merci Nicolas-Georges, au coup d'envoi de ce match à 21h. Et la finale, ce sera dimanche, on croise les doigts. Absolument, vous y allez Nicolas ce soir ? Exactement. Ah bon, Isabelle aussi ? Non, vous avez une soirée. Merci, vous revenez avant tout cela à 18h30 pour toute l'actualité.